La fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ Nous avons évoqué la semaine dernière, en conclusion d'un aperçu des principales fêtes athéniennes dans cette fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, le sacrilège perpétré dans le sanctuaire d'Héleusis par deux jeunes gens venus de la Grèce de l'Ouest, plus précisément de la Carnanie, pour assister à la cérémonie des mystères. Cette affaire, que tout le monde s'accorde avec raison à dater de l'automne 201, devait entraîner pour Athènes une longue suite de conséquences, hors de proportion avec l'importance toute relative de ce manquement sans doute non délibéré aux règles de l'initiation. « Out quacquam digna causa » écrit Tittliv dans le seul récit que nous ayons, hélas, de cet assez triste épisode, propre à illustrer le fameux vers de Lucrèce sur les crimes commis au nom de la religion. Si grave pourtant qu'était l'événement pour les Athéniens eux-mêmes, puisqu'il fut à l'origine directe d'un violent conflit avec le roi Philippe, allié de longue date des Athénaniens, ce ne fut certainement pas la seule raison, ni même la principale, de la déclaration de guerre lancée l'année suivante par les Romains contre le roi de Macédoine. On ne saurait donc imputer à la seule Athènes la responsabilité d'avoir provoqué par une conduite irréfléchie à l'égard de malheureux pèlerins étrangers le déclenchement de la seconde guerre de Macédoine, avec tous les effets qui en découlèrent à court et à moyen terme pour l'avenir du monde méditerranéen. Il importe en tout cas d'examiner avec soin quel fut le moment précis et l'impact réel de l'appel au secours, adressé par Athènes au Seine-a-Romain, en testant l'authenticité de la tradition selon laquelle il y eut plusieurs ambassades athéniennes à Rome dans ces années-là, dont l'une au moins conduite par l'homme d'État Kephisodoros, si l'on en croit un célèbre excursus biographique de Posanias au livre 1 de sa Périégèse. Cette version des faits est-elle corroborée par le décret honorant le même Kephisodoros, mis au jour sur l'agora d'Athènes, voici maintenant trois quarts de siècle ? Dans quel contexte politique faut-il situer la procédure, forcément assez longue, ayant mené au vote populaire des très grandes récompenses qui lui furent octroyées par ce document ? Excusez-moi. Merci. Selon Tite-Live, au livre 31 de son histoire romaine, qui est une source d'autant plus importante que le récit parallèle plus ancien et a priori plus fiable de Polybe est en grande partie perdu pour les événements survenus ailleurs qu'en Asie et en Égypte dans ces années-là, selon cet historien, disais-je, le texte est dans votre dossier, les Romains, en l'an 200, selon notre compute, furent poussés à reprendre la guerre contre Philippe par les prières des Athéniens « Preces Athénientium » qui les auraient donc excités à la guerre. « Excita verunt ad renovandum bellum » chapitre 1. Mais cette affirmation liminaire doit être prise avec beaucoup de précaution. En premier lieu, parce que l'historien latin ne fait pas expressément état dans ce passage d'une ambassade athénienne à Rome. En fait, comme l'ont vu certains critiques, pas tous, il anticipe sur les propos des députés d'Athènes qui vinrent trouver le consul sulpicius Galba à son débarquement en Épire à l'automne de cette année-là, donc 200. Ça se trouve au chapitre 14, non reproduit. Autrement dit, quand la guerre contre le roi Philippe avait déjà été déclarée par les comices centuriates à Rome. L'appel des Athéniens en bute depuis plusieurs mois aux attaques répétées des troupes macédoniennes ne saurait donc avoir été le moteur pour les Romains de la Renovatio Belli. Il est vrai que, d'après un autre passage du même auteur, chapitre 5, également dans votre dossier, l'arrivée d'une Nova Legatio, d'une nouvelle ambassade athénienne, au moment même de la déclaration de guerre, aurait constitué une incitation supplémentaire pour les Romains. Mais ce texte est bien suspect, puisqu'il fait référence de manière indirecte à une première ambassade, celle du chapitre 2, dont la venue à Rome, justement, est des plus douteuses. Quoi qu'il en soit, de ce point, Tite Livre fait voir assez clairement que les Romains avaient bien d'autres motifs réels ou imaginaires de vouloir mettre un terme à la politique d'expansion du roi de Macédoine. Et ceux qui le poussaient à agir dans ce sens n'étaient point les Athéniens, du moins pas prioritairement, mais les peuples qui, sur la côte de l'Asie mineure, étaient entrés en conflit avec Philippe, à savoir principalement les Rhodiens, la règle de Rhodes, et le roi de Pergame. Ce sont eux qui, depuis le printemps 202, donc bien avant l'affaire d'Eleusis et ses suites, bâtissaient directement de l'expédition qu'avec une belle audace. Le roi Philippe avait lancé contre les villes de l'Elespont, le passage des Dardanelles, en bordure de cette voie commerciale essentielle pour l'acheminement du blé pontique et de maintes autres marchandises. Puis, après avoir tourné son humeur guerrière vers la Carie et ses nombreuses villes, la Carie, le sud-ouest de l'Asie mineure, qui était tout proche du domaine continental de Rhodes, il n'avait pas craint de marcher contre Attal, contre ses États, contre sa capitale même. Ce sont donc les Rhodiens et le roi Attal qui avaient à se plaindre de la présence des forces macédoniennes en Asie mineure. Leur flotte, même réunie, ayant eu bien du mal, après un échec cuisant au large de Millet, a bloqué Philippe dans la baie de Barguilia, au sud de l'Union, déjà en Carie. Ce sont du reste les ambassadeurs du roi de Pergame, ceux de la République de Rhodes, non pas du tout ceux d'Athènes, qui vinrent à Rome dès l'automne 201, donc à l'époque du sacrilège d'Eleusis, pour persuader le Sénat de faire enfin quelque chose, surtout maintenant que c'était ébruté l'existence d'un pacte secret entre le roi Philippe et le roi de Syrie, Antiochos III, le grand, tout auréolé encore du succès de sa récente expédition dans les Hautes-Satrapies aux confins de son vaste empire moyenne orientale. Car au-delà de l'Égypte, l'agide, passablement affaiblie depuis la montée sur le trône en 204 du tout jeune Ptolémée V, c'est tout l'équilibre méditerranéen qui pouvait, pensait-on, être menacé par cette alliance. Voilà qui était de nature à faire réfléchir les Romains, bien plus que les malheurs survenus tout récemment à la cité d'Athènes. Les causes de la Seconde Guerre de Macédoine ne sont donc pas à chercher dans une prétendue violation par Philippe du traité de Foyniquet de celui de 205 car il est établi que les griefs faits à l'encontre du roi de Macédoine étaient sur le plan juridique des plus inconsistants. En tout cas, Rome ne pouvait nullement prétendre qu'en attaquant Athènes, le roi avait violé ce traité de paix puisque, nous l'avons vu il y a 15 jours, l'enregistrement des Athéniennes 16 parmi les alliés ajoutés ad scripti chez Titlivre doit être tenu pour une mystification de la tradition historiographique romaine comme Maurice Aulot l'a suffisamment montré dans son maître livre de 1921 Rome et les monarchies hélénistiques. Si donc, ce point est bien établi dans les grandes lignes, il n'en va pas de même de la question des rapports entre Athéniens et Romains en l'an 200. Certes, la plupart des modernes concèdent que l'ambassable, quelle qu'elle soit, envoyée par Athènes devant le Sénat romain, n'eut pas la portée que pose Agnès par une sorte d'athénocentrisme qui est chez lui une constante, se plaît à lui attribuer dans son excursus sur l'homme d'État Kephisodoros, chef de cette aussi fameuse que mystérieuse délégation athénienne. Dans un article de la Revue des études anciennes de 1920, rédigée pardon, rédigée en marge de sa thèse, Hollot s'était employé à démontrer la fausseté radicale de l'opinion selon laquelle dès l'hiver 201-200 les Athéniens sollicitèrent à plusieurs reprises l'aide romaine. Demande qui aurait eu pour effet, on l'a vu, de provoquer la déclaration de guerre des Romains contre Philippe. Il montrait que cette version des faits plus que simplement sous-jacente chez Tite-Live était contredite par la source la plus digne de foi, à savoir le récit de Polybe, certes fort mutilé dans cette partie de l'œuvre, mais heureusement bien conservé pour l'épisode d'importance majeure que fut la rencontre à Athènes au printemps 200, c'est tout à fait sûr, d'une commission sénatoriale et du roi Athal, chapitre 26 du livre 16. En effet, si les Athéniens firent un accueil triomphal au roi de Pergame, venu d'Égyne, en voisin, en quelque sorte, et à leur invitation, et on reviendra tout à l'heure sur cette apanthésie, sur cette rencontre extraordinaire dont parle aussi Tite-Live, la délégation romaine ne fit l'objet d'aucune manifestation semblable, quand bien même les commissaires sénatoriaux avaient entamé une tournée hellénique en cette année 200 pour discuter de la guerre, non encore déclarée à cette date qu'il y aurait lieu de mener, selon toute apparence, contre Philippe. C'est donc l'indice, ou même la preuve, selon Hollot, que leur venue au Pyrée, à ces commissaires, ne répondait pas à l'attente anxieuse des Athéniens, car la conduite de ces derniers serait alors incompréhensible. C'est avec un enthousiasme au moins égal à celui qu'ils manifestèrent pour le roi Attal et ses alliés rhodiens qu'ils auraient dû, en effet, accueillir les représentants du peuple romain. Si, quelques mois plus tôt, Athènes avait dû se résoudre à suppler les rômes et qu'est-à-dire dit le texte de Posanias pour une intervention à ses côtés. L'objection est imparable et l'on s'accorde de fait aujourd'hui à penser que la mention chez Titliv de ces précoces députations athéniennes est un emprunt de l'historien latin non pas à ses sources grecques, donc essentiellement polybes, mais à l'analytique romaine, c'est-à-dire à cet ensemble d'auteurs tels que Valérius Antias versant avant Jésus-Christ qui ont déformé sciemment la vérité historique pour mieux pouvoir justifier l'intervention romaine, passablement arbitraire encore une fois, contre Philippe. Et c'est déjà à cette source systématiquement pro-romaine que Titliv a dû, bien entendu, emprunter la liste des adscripti, des ajoutés au traité de Phoenicae avec le nom d'Athènes in fine. Aulot rejetait donc cette version tendancieuse. Ayant réfuté le témoignage de Titliv, il jugeait bien inutile de s'embarrasser de celui de Posanias qui allait tout à fait dans le même sens puisque l'ambassade à Rome menée par Cephisodoros aurait pesé très lourdement à en croire le périégète sur le destin du royaume de Macédoine. C'est à la suite de cette députation écrite en effet Posanias que les Romains envoient une armée et un général qui détruisirent la puissance de Philippe et des Macédoniens au point que par la suite Percé, le fils de Philippe perdit son trône et fut lui-même emmené en captivité en Italie. Le raccourci est tellement prodigieux qu'il en devient presque aberrant aux yeux en tout cas d'un savant tel que Holo. Il faut dire aussi que Siposanias en raison de son attachement inconditionnel à la cité d'Athènes était hostile par principe à la dynastie des rois de Macédoine. L'historien français lui éprouvait une sorte d'animosité viscérale remontant au début de sa carrière d'archéologue pour cet auteur dont il avait jadis mis en évidence quelques perles en matière d'histoire hellénistique. Ainsi, l'erreur flagrante sur la destruction d'Aliard tombait aussi, on y reviendra. C'est donc avec un égal dédain qu'il repoussait d'une part le récit fourmillant d'erreurs ineptes, ça, c'est pour Tite-Live, et celui de Pousanias dont l'autorité historique est nul. Ce sont là encore ces mots aimables. Pourtant, dès alors, bien des critiques étaient d'avis que cette page assez substantielle, on l'a sous les yeux, du livrant de la Périégèse, dans laquelle Hollot ne voyait qu'un mauvais verbiage à la gloire de Rome, devait s'inspirer, en dernière analyse, d'un décret officiel voté en l'honneur de Képhysodoros et dès lors être fondamentalement digne de foi. Telle était en particulier la position de William Ferguson dans son Hellenistic Athens de 1911, où l'homme d'État, Képhysodoros, obtient un bel éloge. Or, chose inespérée, un décret pour Képhysodoros fut mis au jour dès le début des fouilles américaines de l'Agora en mars 1934, une douzaine d'années seulement après la parution de l'article et de la thèse de Maurice Holleau. Si Ferguson lui-même eut le privilège de pouvoir lire sans tarder le nouveau document découvert par ses compatriotes, ce bonheur fut hélas refusé à Holleau, décédé en 1931 déjà. Mais, dira-t-on peut-être, c'est tout au contraire la Providence qui lui épargna à cette lecture, puisqu'il aurait nécessairement souffert de voir Posanias réhabiliter, venger, vindicatus, comme aiment dire les philologues, grâce à la confrontation de ses dires avec le témoignage irréfragable d'une inscription sortie du sol même d'Athènes. La réaction du grand historien face à cette espèce de pièce à conviction eût été passionnante à étudier. Et rien, à vrai dire, n'oblige à penser qu'elle se fût réduite à un aveu de culpabilité ou à l'expression d'un regret. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que tout le monde a tiré de cette découverte épigraphique la conclusion que Posanias avait su dire la vérité et que, s'il avait sans doute exagéré la portée générale de l'ambassade athénienne, conduite par Képhysodoros, son importance pour Athènes ne pouvait plus être mise un instant en doute. Telle fut d'emblée l'opinion de l'éditeur du décret en 1936, l'épigraphiste américain Benjamin Dean Merritt, puis de deux jeunes historiens britanniques, MacDonald et Walbank, qui purent tirer parti de l'inscription en priorité, grâce à un séjour que MacDonald avait fait à Athènes aux côtés de Merritt et en publiant un gros article sur les origines du conflit romano-macédonien dans le Journal of the Roman Studies de 1937. Pour eux, comme déjà pour l'éditeur, le nouveau décret résumait toute l'action de Kefisodoros jusqu'à la victoire romaine de 1936, qui aurait même été l'occasion pour ce personnage de demander l'octroi des plus grands honneurs. Une réaction nettement plus sobre, mais pas fondamentalement différente, se trouve chez un autre jeune savant de l'époque, c'est le déjà renommé Louis Robert, qui, en 1938, dans son premier bulletin épigraphique avec Jeanne Robert et Robert Flasselière, signale, je cite, un important décret de l'année 196-5 en l'honneur de Kefisodoros, les considérant très long, sont bien conservés et résument toute la carrière antérieure de l'homme d'État athénien. Il renvoyait bien entendu à Pausanias, mais sans commentaire là-dessus, c'est-à-dire sans évoquer la position de Hollot, son maître très cher, pourtant, sur la valeur, ou plutôt l'absence de valeur de ce témoignage. En outre, de façon très discrète, si discrète même que cette importance de référence a échappé à bien des futurs commentateurs du document, il renvoyait, on le voit, à une note de ses études anatoliennes parues l'année précédente, où se trouvent effectivement consignées des remarques tout à fait judicieuses sur le texte même du décret qui reviendrait au séminaire. D'autre part, quand ce même épigraphiste réédite en 1955 le beau mémoire de Hollot sur le prétendu recours des Athéniens aux Romains, il prend soin d'indiquer dans une note liminaire que la démonstration de son maître a convaincu les meilleurs spécialistes, mais il ne fait aucune allusion là au nouveau décret athénien qui n'était pas encore connu de Hollot. Bref, on a le sentiment que pour Louis Robert aussi, l'inscription publiée en 1936 contribuait à raffermir quelque peu la crédibilité du périégète, même si ce savant fut toujours d'avis, c'est raisonnable, qu'une distinction importante devait être faite entre le posanias archéologue, parfaitement digne de foi le plus souvent, et le posanias historien, beaucoup plus sujet à caution. Mais la plupart des chercheurs ont tranché la chose de manière beaucoup plus catégorique, jugeant que l'inscription d'Athènes venait apporter un démenti cinglant à Hollot dans sa critique de la version des faits adoptée par le périégète. Ainsi, les historiens italiens Luigi Moretti, Domenico Musti, le premier dans sa réédition tout à fait intéressante du décret pour Cephistodorus en 1967, le second un peu après dans son commentaire des Attica de Posanias. De même, les éditeurs, les commentateurs du livre 31 de Titlivre et du livre 16 de Pauline. Cela était aussi le cas, chose notable, d'un historien de l'envergure d'Edouard Ville dans sa grande et toujours utile histoire politique du monde hellénistique. Car, selon lui, le texte de Posanias, malgré le jugement dépréciatif de Hollot, est, je cite, celui qui a reçu une confirmation épigraphique. Mais, c'est surtout Christiane Habicht qui, dans son bel essai de 1985 sur Posanias, réédité en 1998 dans une version américaine augmentée, a consacré tout un développement à ce décret venu mettre en évidence à ses yeux la qualité de l'information de Posanias. Le seul écrivain antique, on peut s'en faut, à avoir fait à Képhysodoros la place qu'il mérite. On ne saurait contester, en effet, comme le notait d'ailleurs François Chameau dans l'édition de la Périégèse de la collection des universités de France, l'inscription de 1936 a confirmé l'importance de ce personnage. On doit savoir gré à Posanias d'avoir pensé à rédiger cet excursus historique, mais étant fondé pour autant à dire, comme le fait à Bicht, que son témoignage lui-même a été confirmé par le décret et que les doutes de Holo étaient déplacés. On regrettera toujours, certes, de ne pouvoir lire le brillant mémoire que celui-ci eut sans doute été amené à rédiger dans son style inimitable, s'il n'avait plus connaissance de l'inscription. Mais, plutôt que de faire parler les morts, je voudrais essayer de montrer à mes risques et périls, tout en profitant, bien sûr, des acquis de la recherche, pourquoi l'on s'est égaré, me semble-t-il, dans l'interprétation de ce beau document, considéré à tort comme le pendant épigraphique du décret dont le résumé se trouve chez Posanias. Quand on ne va pas jusqu'à faire du périégète, une espèce d'épigraphiste avant la lettre, se donnant beaucoup de peine devant le tombeau de Céphistodoros pour copier le texte d'une pierre déjà bien usée par le temps. Tout le mal vient, suis-je en clé à penser, de la date qui, d'emblée, a été attribuée à l'inscription. Dans son édition de 1936, Merritt n'a pas consacré plus de deux lignes très exactement à cette question. Il lui a suffi de renvoyer à un livre alors très récent, tout récent, 1932, de William Ferguson, Athenian Tribal Cycles, étude justement célèbre dans la bibliographie spécialisée puisque c'est là qu'a été établie une loi quasi astronomique à savoir la succession de certaines magistratures et très notamment les grammatheys annuels du conseil selon l'ordre officiel des tribus athéniennes. Or, d'après ce savant, donc Ferguson, il y aurait eu en l'an 201-0 en relation bien sûr avec les événements de cette année-là et surtout avec l'abolition décrétée par le peuple des deux tribus macédoniennes, une rupture du cycle régulier. La tribu Ptolémaïs, qui depuis sa création 223 occupait la septième place dans l'ordre officiel des treize tribus, se voyant conférer alors l'honneur d'entamer un nouveau cycle, c'est l'année et donc 201-0, quand bien même sa place officielle après la suppression de l'antigoniste et de la débetriasse était la cinquième et non pas la première. Dans ces conditions, c'est cinq ans plus tard, en 186-5, que pouvait trouver place l'arc-compte du nouveau décret puisque le secrétaire en fonction durant l'année de Cariclès et puis Caricléus Arcontos, Cariclès étant l'arc-compte, s'avérait désormais appartenir, ce qu'on ignorait jusque-là, à la tribu Ayantis. On apprenait en effet que ce secrétaire Icecroll Oyaïnnetou Rhamnusios était de Rhamnonte, dème rattachée depuis toujours à cette tribu Ayantis. Or, dans le système des douze tribus remis en place en 200 avec la création de la Thalys en l'honneur du roi Atta, la tribu Ayantis qui était l'avant-dernière dans l'ordre officiel n'occupait plus et pour cause la douzième position mais la dixième. La date de l'inscription est ainsi définitivement prouvée. Vous voyez que en 196.5, Cariclès correspond à la dixième tribu, celle de Ayantis. Date définitivement fixée, disait-il. Le lecteur aurait cependant été heureux qu'on voulût bien lui rappeler de ce reste que pour mieux mesurer l'étendue du progrès accompli en matière de chronologie attique, que cet archonte Cariclès avait été daté jusque-là de l'année 239 dans un décret connu depuis longtemps où se trouve le même éponyme épique Caricléus Archontos. Plus de 40 ans d'écart donc par rapport à la nouvelle datation. Mais pourquoi s'embarrasser de ces vieilleries du pensée de l'épigraphiste américain puisque tout était désormais réglé. Car à l'évidence le décret pour Kefisodoros ne pouvait pas être antérieur à l'année 200 quand ce personnage après une carrière déjà longue avait été conduit à rendre au peuple athénien les très importants services mentionnés chez Posanias et discrètement évoqués dans l'inscription. On comprend donc que dans un premier temps au moins la datation de mérite ait rencontré l'approbation unanime des chercheurs. Non seulement elle reposait sur un système dont la technicité était bien propre à impressionner le lecteur mais elle paraissait conforme à la vraisemblance historique. N'était-il pas normal qu'il lui fallût un délai de 4 ou 5 ans après la crise de l'an 200 pour qu'on songeât à récompenser les immenses mérites de ce bon serviteur de la République. Pourtant à la réflexion deux ou trois choses auraient dû paraître un peu troublantes. La première résulte d'une identification très séduisante de ce qu'est Physodoros dont le patronyme il est vrai manque dans le patronyme il est vrai et le démothique manque dans le nouveau décret la ligne 45 ayant été amputée. Identification avec le personnage qui je l'avais indiqué est l'auteur d'un important décret datant de 228 environ Kephisodoros on le voit à la ligne 11 fils d'Aristodémos du dème de Xipéthée et c'est pourquoi on considère le plus souvent comme bien établi chez Habicht et ailleurs l'identité du grand bienfaiteur. Mais cette identification n'est pas sans conséquence chronologique car si Kephisodoros a été vers 228 déjà auteur d'une proposition devant le conseil c'est qu'il avait alors au moins l'âge légal pour être bleu de conseiller soit 30 ans. Sa carrière politique avait donc dû commencer un peu avant disons vers 230 au plus tard. En 200 par conséquent il remplissait ce qui paraît bien avoir été à Athènes la condition minimale pour pouvoir solliciter de la cité l'octroi des plus grands honneurs à savoir 30 ans d'activité publique au service de la communauté. De fait le décret pour Kephisodoros fait expressément état au début de cette durée de 30 ans puisque l'honorandus se voit félicité d'avoir fait preuve en toute occasion d'un dévouement assidu et d'avoir été politiquement actif pros ta triaconta et cette expression a visiblement embarrassé les commentateurs successifs comme le montre assez leur traduction « for nearly 30 years » mérite « per circa 30 anni » Moretti pendant environ 30 ans Gautier dans son étude de 1985 sur les grands bienfaiteurs par le moyen de telles tournures marquant une durée approximative on a pensé pouvoir rendre compte du fait que Képhysodoros n'avait pas déposé sa demande son AIT VI dès l'an 200 une fois accompli ses plus grandes actions mais avait apparemment attendu 5 ans de plus puisque selon la chronologie adoptée il fut honoré au printemps 195 seulement or comme on l'avait noté précédemment la présence de l'article ta triaconta était exclue cette exégèse pros ne signifie du reste pas autour d'eux mais normalement en relation avec par rapport à le décret fait donc référence à une durée légale bien déterminée par rapport aux 30 ans requis 30 ans requis dès lors la mention de cette condition n'a de véritable sens que si Képhysodoros venait tout juste d'y satisfaire et qu'il avait déposé sa demande aussitôt après l'échéance de la durée légale sans attendre un lustre entier pour le faire une autre difficulté plus considérable encore de la datation reçue c'est le flou avec lequel les plus grands services de Képhysodoros auraient été délibérément rapportés dans l'inscription car ce personnage nous dit-on avec beaucoup d'assurance aurait dès alors réussi à obtenir pour Athènes l'alliance du roi Athal comme d'abord celle de Ptolémée sans parler des étholiens des rhodiens des crétois mieux il aurait déjà conduit à Rome l'ambassade ou les ambassades ayant décidé les romains à intervenir contre Philippe aux côtés de la cité et de ses alliés il aurait joué ainsi un rôle crucial dans la protection accordée par les romains aux athéniens menacés de destruction et malgré cela à la différence de Posanias le décret non seulement ne fait nulle mention nominale des nations ni même des rois dont l'alliance aurait été acquise par ses soins mais il serait en outre complètement muet sur les romains eux-mêmes ne reconnaissant à aucun moment la part que ceux-ci avaient prise dans toute cette affaire il y aurait là nous dit-on un flou intentionnel de caractère diplomatique sinon artistique l'épigraphiste Luigi Moretti parle d'un sfumato qui aurait été politiquement de rigueur la conjoncture était encore incertaine nous dit-on au moment où le décret fut voté il s'agissait d'être prudent et de ne vexer personne mais cette explication promue au rang d'opinio communiste depuis plus d'un demi-siècle laisse perplexe car on comprend en réalité formale une telle crainte de la part des Athéniens au printemps de 195 quand la victoire romaine était déjà largement acquise après que Philippe eut subi le choc victorieux des légions romaines en Thessalie à Sinocéphale en 197 et que son vainqueur Titus Quinctus Flamininus eut proclamé solennellement à Corinthe en 196 la liberté des peuples soumis jusque-là à la Macédoine pourquoi aurait-il fallu user encore de tant de circonspections cette réserve dans l'expression de la reconnaissance n'était-elle pas alors hors de saison risquant même de passer pour de l'ingratitude à l'égard des véritables sauveurs d'Athènes mais le plus gênant se trouve me semble-t-il ailleurs c'est que les deux repères chronologiques ou les seuls repères chronologiques fournis par le décret concernent des événements antérieurs de près de dix ans à la date attribuée aux documents par les spécialistes alors qu'on se serait attendu avoir mentionné des faits sensiblement plus récents qui auraient précédé de très peu l'année 196 5 en effet ce que le document tient à mettre en évidence dès le début des considérants juste après quelques généralités sur la belle conduite de Cephisodoros pendant les trois décennies écoulées ce n'est pas son immortel ambassade à Rome c'est la façon dont l'honorandus géra deux hautes magistratures financières celle de trésorier des fonds militaires et celle de trésorier des fonds d'achat pour le blé et dans ce dernier cas l'inscription précise de façon intéressante que Cephisodoros était membre d'un collège de trois membres indice comme cela a été reconnu d'une situation tendue sur le marché des céréales or ces postes de haute responsabilité il les assuma sous deux arcs-comptes certainement consécutifs Apollodorus et Proxénides comme suffirait à le montrer la formule même utilisée où les deux noms se trouvent fortement liés l'un à l'autre Entetu Apollodoru Caï Proxénidou Enianto Quant à leur datation absolue elle est solidement établie par toutes sortes d'indices convergents qui ont permis de la fixer aux années 204-3 203-2 respectivement avec un jeu d'une année vers le bas Ces deux dates constituent donc un précieux terminus posquem comme on dit le décret est forcément postérieur à l'année 202 mais rien n'oblige à le mettre beaucoup après puisque précisément aucune des belles actions mises au crédit de Cephistodorus n'est datée de façon tant soit peu précise Il est très aisé d'admettre que les services énumérés dans le reste du décret se rapportaient à une période antérieure non pas postérieure voire très antérieure et non pas seulement aux années de crise comme on le croit communément C'est autour de 220 déjà du temps de Ricleides et de Michion que Cephistodorus personnage alors de second plan a dû participer à d'importantes députations à l'étranger les occasions ne manquaient pas surtout à l'époque de la guerre des alliés quand il fallut ménager les deux camps dans cette tâche il ne fut qu'un ambassadeur parmi d'autres pas nécessairement le plus important dans la décennie suivante à partir de 210 Cephistodorus a pu faire montre de ses talents diplomatiques lors des conférences au cours desquelles les Athéniens s'associèrent à d'autres états Rhodes le royaume de Pergame en particulier pour essayer de mettre fin à la guerre entre les Étholiens soutenus par Rome et le roi de Macédoise jusqu'en 205 il eut donc de quoi s'employer au service de sa patrie sans avoir encore de contact direct avec les Romains autrement dit c'est en datant le décret vers 200 juste avant le tournant marqué par l'intervention romaine que l'on s'expliquerait le mieux le silence observé à l'endroit des Romains de même que l'absence de toute mention d'un événement postérieur à 202 ou 202 mais a-t-on le droit de mettre en doute la datation reçue ? en fait ce sont les spécialistes eux-mêmes qui ont montré naguère la voix en laissant entendre qu'ils étaient prêts le cas échéant pour certains d'entre eux au moins à abandonner cette date de 196-5 présentée comme certaine pour l'arc-compte cariclette tenue même pour intouchable puisque elle paraissait reposer sur des déductions chronologiques dont la solidité était prétendument à toute épreuve car en 1988 pour des raisons n'ayant strictement rien à voir avec l'interprétation historique de notre document l'idée a été lancée suite à un raccord épigraphique réalisé par l'épigraphiste grec Angelos Mathéou que cet arc-compte cariclès pouvait devoir être placé à l'année 184-3 si on restituait épique à récléus etc quoique défendu d'emblée avec conviction par le regretté David Lewis cette chronologie basse il faut bien le dire n'est pas faite pour séduire si Stephen Tracy et Christian Habicht ont pensé devoir la prendre en compte Geoffroy Woodard en revanche dans sa réédition monumentale du décret pour Kefisodoros en 1997 l'a jugé bien trop incertaine cela ne donne pas tort et n'a pas voulu la faire sienne pour d'assez évidentes raisons c'est qu'en l'adoptant il faudrait d'une part faire son deuil de l'identification admise jusqu'ici par tout le monde des deux Kefisodoros celui de Xipéthé et le nôtre le même homme n'ayant pu commencer sa carrière politique vers 230 déjà et atteindre les triacontas étaient ces 30 ans de bons et loyaux en service vers 185 seulement 45 ans plus tard d'autre part et surtout il deviendrait encore plus difficile de comprendre le silence du décret à l'endroit des romains on ne s'expliquerait décidément plus et plus du tout à une date aussi tardive que l'on ait pu écrire que Kefisodoros fut la cause principale malista aïtios du maintien de l'autonomie par la cité tout diatérésai ten polin ten autonomian cela bien entendu avec la bienveillance des dieux meta teston théon oïménéas sans faire la moindre allusion à l'appui décisif apporté par les romains alors que Rome et Athènes avaient dans l'intervalle resserré encore leur lien d'amitié par la conclusion d'une alliance formelle vers 190 le temps n'est-il donc pas venu de trouver pour notre décret une date qui découle de l'analyse du texte et qui soit compatible avec son contenu au lieu d'aller chercher des raisons externes de dater l'arc-en-de-cariplès il me semble que l'on se doit d'en faire au moins la tentative sans renoncer pour autant bien entendu à se plier aux dures exigences de la chronologie attique là encore les excellents connaisseurs de ces problèmes que sont Tracy et Abicht travaillant le plus souvent côte à côte comme on le voit sur cette photographie prise tout récemment dans le cabinet des estampages de l'Institute for Advanced Study de Princeton ces deux savants disais-je vont nous aider à y voir plus clair même si je ne leur suis point redevable de la solution proposée dont j'ignore même tout à fait pour le moment s'ils pourront l'accepter ce que nous apportent les travaux de Stephen Tracy c'est une précieuse indication sur les limites chronologiques à ne pas franchir sous peine d'être immédiatement amendable la gravure du décret pour Kefisodoros a en effet été attribuée par lui à un lapicide qui porte le nom charmant de Cutter of Agora Inscriptions 656 plus 63 55 or cet artisan a été actif de l'extrême fin du troisième siècle aux alentours de 165 avant Jésus-Christ cela nous donne donc une certaine marge de manœuvre mais ce qui me paraît important c'est que le graveur en question ait produit au moins un document daté par l'arc-compte Proxénides or on s'en souvient cet arc-compte de l'année 203-2 ou 202-1 est précisément l'un des deux éponymes mentionnés dans les considérants de notre décret dès lors il faut convenir qu'en mettant celui-ci Cariclès juste après disons aux alentours de 200 on respecterait scrupuleusement le critère de la gravure reste le catalogue des arc-comptes attiques monument d'érudition dont on ne s'approche pas croyez-moi sans frémir quelque peu quand on considère la liste mise au point par Benjamin Merritt à la fin de sa vie et publiée dans la revue Historia de 1977 plus de 40 ans après l'éditio princeps du décret pour Képhysodoros on se persuaderait aisément d'être en présence d'une construction plus durable que les reins aérés pérennus comme disait le bon Horace non seulement bien sûr qu'Ariclès est toujours solidement installé en face de l'année 196-5 d'où personne n'avait encore tenté de le déloger cela ne se produira on l'a vu qu'en 1988 et avec un succès tout relatif mais la liste de ses prédécesseurs semble de taille à résister à l'épreuve du temps encore qu'elle trahisse aux alentours de 200 quelques imperceptibles flottements on voit notamment que le cycle des secrétaires si important on l'a vu pour la succession des archontes de eux-mêmes n'est pas établi partout avec la même sûreté puisque le numéro d'ordre inscrit à droite de la liste est indiqué parfois en chiffre arabe ce qui signifie que le numéro résulte d'une conjecture ainsi pour Dionysios qui serait le successeur immédiat de la paire Apollodorus Proxénides pour lesquels figure au contraire un chiffre romain signe non trompeur que l'appartenance tribale du secrétaire comme on dit est là épigraphiquement assurée or dès 1982 Christian Habicht a donné un sérieux coup de boutoir dans cette belle ordonnance en montrant primon que l'archonte Dionysios de l'année 202-1 ne faisait en réalité qu'un avec l'archonte homonyme dont notre Dionysios placé en 194-3 et segundo que son prétendu successeur Isocrates qui était censé être l'archonte de l'année 201-0 crucial entre toutes devait abandonner au plus vite cette place de choix pour se contenter d'un plus modeste siège en venant se placer avant Diodotos vers le haut hors tableau en 205-4 en effet c'est le septième rang qu'occupe la tribu Ptolemaïs qui est celle du secrétaire de l'année d'Isocrates non pas le cinquième comme l'avait pensé Ferguson en croyant que cet archonte devait se placer après l'abolition des deux tribus macédoniennes en l'an 200 et en supposant de manière à venir à ses arbitraires qu'un nouveau cycle avait débuté de façon abrupte alors avec la Ptolemaïs pour rendre hommage au roi Lagide dont l'alliance aurait été sollicitée contre Philippe sans le moindre profit du reste par une ambassade de Céphysodorus après coup ainsi coup sur coup deux archontes devaient déguerpir pour laisser la place à d'autres de telles modifications opérées dans la liste des archontes athéniens ne sont jamais tout à fait indifférentes pour l'historien en l'occurrence le changement sans conteste le plus important c'est le déplacement de l'archontes Isocrates qui nous débarrasse de l'encombrante hypothèse de Ferguson sur laquelle s'appuyait précisément Mérite en 1936 pour mettre l'archontes de notre décret Cariclès en l'an 196-5 en arrivant du fait que comme on s'en souvient peut-être mais comme il est néanmoins utile de le rappeler le secrétaire de l'année de Cariclès étant un démote de Ramenonte appartenait de façon totalement assurée à la tribu Ayantis laquelle venait en avant-dernière position dans l'ordre des fulais des tribus or il paraissait clair et sur ce point l'avis des spécialistes est resté jusqu'ici inchangé qu'à l'époque du décret pour Kephistodorus compte tenu de la carrière de ce personnage il n'y avait déjà plus que douze tribus l'abolition de l'Antigoniste et de la Démétriase en l'an 200 ayant été partiellement compensées par la création de l'Atalis au moment de la venue du roi Atal on l'a vu à Athènes en cette année-là dès lors il fallait donner à l'arconte Cariclès et à son secrétaire de la tribu Ayantis le onzième rang dans le cycle et non pas le douzième comme à l'époque des treize tribus entre 223 et 200 or je crois au contraire que l'on peut que l'on doit tirer parti des modifications introduites par Abichet en 1982 pour renverser cette conclusion le tableau des arcontes montre en effet que le dernier éponyme du troisième siècle à être solidement placé est Proxénides dont le secrétaire appartient à la tribu Kécropis ou dixième tribu 10 c'est indiqué sur le tableau il a longue place désormais après l'élimination de ces deux prétendus successeurs Dionysios d'une part et Isocrates de l'autre pour au moins deux années attribuables respectivement aux tribus 11 et 12 sinon même pour une treizième année dévolue comme il était normal depuis 223 à la dernière tribu du cycle de fait si l'on considère la liste mise au point par Michael Osborne tout récemment on constate que l'arcante Euphiletos vous le voyez 213 2 pardon et appartient à cette même tribu Ayantis 12 il en découle que dès lors 13 ans plus tard puisque telle est la durée normale à cette époque du cycle des tribus c'est l'année 299 que doit venir occuper après le temps de tribulation l'arcante Cariclès les deux arcontes appartiennent par leur secrétaire à la même tribu Ayantis 12 donc 13 ans après il en découle que le décret pour Kephisodoros pris au mois d'Ephalébolone de cet arc compta ne date pas du printemps 195 comme on l'a si longtemps pensé dans le sillage de l'éditeur encore moins du printemps 183 ainsi que d'aucuns ont cru pouvoir l'établir plus récemment sur des bases tout aussi fragiles mais du printemps 199 or dans l'histoire d'Athènes il n'y a pas beaucoup de moments qui soient plus dramatiques que celui-là qu'on en juge plutôt en guise de conclusion à notre leçon d'aujourd'hui on avait vu ce qu'il était advenu immédiatement après le sacrilège perpétré lors des mystères d'Eleusis par les deux jeunes Zacarnagnes l'échec probable d'une demande de réparation incita à la confédération incarnanienne alliée de la Macédoine à lancer un appel au roi Philippe lequel en cet automne 201 guéroyait dans la lointaine Carie c'est donc au début de 200 seulement qu'ils ont obtenu l'aval du roi les incarnaniens mirent au pillage le territoire d'Athènes l'Athique avec l'appui de forces navales stationnées probablement dans le baie voisine surtout à Calcis sur le rip cœur du dispositif macédonien dans cette grande île en même temps quatre vaisseaux athéniens étaient au large de l'Athique arraisonnés capturés par la flotte macédonienne opérant en Mérégé puis délivrés par une escadre rhodienne rendue à Athènes grâce aux bons offices du roi de Pergame comme il découle du récit de sa visite à Athènes chez Polybe et chez Titlib c'est même ce qui explique que vers le mois d'avril 200 les athéniens aient adressé au roi Athal une invitation à leur rendre visite depuis sa résidence d'Egyne en face du Pyrée ce que ce monarque accompagné d'ambassadeurs rhodiens sans presse à d'autant plus vivement d'accepter qui était annoncé au même moment l'arrivée au Pyrée de commissaires sénatoriaux chargés d'enquêter sur les actes reprochés au roi de Macédoine tant en Asie qu'en Grèce même l'accueil triomphal réservé au roi par les Athéniens nous a valu de belles pages tant chez Polybe heureusement conservé ici au livre XVI vous avez vu cela dans votre dossier que chez Titlib livre 31 ce double récit laisse voir en filigrane la position toujours critique de l'historien de Megalépolis à l'endroit des Athéniens quoi qu'il puisse faire en l'occurrence il était tentant de mettre en avant le caractère quelque peu excessif de cette manifestation de liesse populaire une foule inhabituelle s'étant déplacée jusqu'au port pour accueillir le roi et pour lui faire escorte jusqu'en ville d'Athènes où le reçurent aussi tous les corps constitués y compris très certainement les éphèbes des alors associés de près au grand moment de la vie publique Titlib en suivant Polybe de très près ne manque pas de dénoncer les honorès immodiqui décernés au roi pas si insolites que cela pourtant car une telle venue à la rencontre d'un visiteur de marque une telle apanthésie c'est le terme technique et un tel accueil à Podoké par les magistrats les prêtres et les prêtresses n'était pas une innovation absolue même pour le démocratique Athènes comme l'a souligné M. Éric Perrin dans un article récemment paru il y avait eu des précédents pour les Antigonides désormais honnits par ces mêmes Athéniens c'est à tort que Polybe lui-même prétend que les privilèges conférés à Athal étaient inouis en laissant entendre que c'était là une preuve nouvelle de la flagornerie athénienne déjà le roi Démétrios Polyorset avait reçu le droit de s'adresser à l'assemblée du peuple ce que le roi Athal d'ailleurs refusa lui de faire en prétextant la gêne qu'il aurait à énumérer tous les bienfaits dont le peuple d'Athènes lui était redevable mais il ne leur adressa pas moins un message très clair et même pressant lu solennellement devant une ecclesia gagnée d'avance à sa cause en effet en présence des commissaires romains qui se faisaient discrets il invita les Athéniens à rejoindre sous l'égide de Rome le camp des adversaires de Philippe il eut alors un vote par lequel Athènes décida d'entrer en guerre aux côtés d'Atal et des Rodiens cette décision fut aussitôt suivie des faits puisque selon Polybe c'est dans votre dossier une première attaque macédonienne contre la ville eu lieu immédiatement après alors que les commissaires romains n'avaient pas encore quitté Athènes mais ceux-ci mirent à demeure le lieutenant de Philippe un certain Nicanor qui avait mené cette action de sortir des frontières de l'Athique sous peine de voir les romains déclarer eux aussi la guerre au roi de Macédoine c'est donc la preuve qu'à cette date au printemps 200 Rome et la Macédoine étaient encore formellement en paix et bien entendu aucune ambassade athénienne quoi qu'on en ait dit n'avait encore été envoyée en Italie pour solidifier l'appui des romains mais la situation pour Athènes ne cessa de s'aggraver dans les mois suivants avec une nouvelle campagne de pillage menée par un autre lieutenant de Philippe Philoclès puis surtout une attaque en règle conduite cette fois par le roi en personne des textes 3, 2, 3 dans votre dossier il faut lire en fait le récit magnifique qu'en a fait Tite-Live en suivant certainement Paul-Live de très près comme le montre l'abondance des indications de la topographie topographique qui font de ce texte un document tout à fait précieux sur la topographie la topographie militaire de la ville les Athéniens pure cette fois encore et par leurs propres moyens par leurs propres moyens repoussaient l'ennemi mais il devenait chaque jour plus clair que l'appui naval d'Atal et des rhodiens ne suffisait pas à décourager Philippe de mener un nouvel assaut c'est alors que l'idée d'une députation auprès du Sénat romain avec tous les risques certes que comportait une telle démarche du commencer à germer dans la cervelle de quelques hommes politiques athéniens on peut admettre sans audace que parmi eux se trouvait le déjà bien âgé Kephisodoros de Xipéthée car l'identification me paraît plus probable que jamais qui s'était illustré dans plusieurs ambassades depuis 10 ou même 20 ans et qui surtout avait géré des fonds de première nécessité en 203 en 203 et 202 et pouvait ainsi se prévaloir si l'on en croit Posanias d'avoir été la cheville ouvrière de l'alliance avec le roi Atal et les rhodiens à ce titre il avait dû nécessairement jouer un rôle de premier plan lors de l'accueil du monarque à Athènes quelques mois plus tôt bref il était devenu avec les ans tel un nouveau démostène le meneur de la lutte des Athéniens contre le roi de Matédoine menaçant l'indépendance autonomia de la cité en l'an 200 ce Kephisodoros actif depuis 30 ans au service de sa cité était donc pleinement en droit de déposer une demande pour l'obtention des plus grands honneurs c'est ce qu'il fit sans doute dès l'entrée en fonction de l'arc-compte cariclès si l'on accepte ma proposition d'attribuer l'année 200 199 à ce magistrat éponyme l'AIT6 la demande était une procédure assez complexe il fallait déposer devant le conseil un mémoire exposant de manière détaillée ta catamérose les services rendus à la cité il y avait ensuite un examen une documacia introduite devant le tribunal par les tesmotètes comme l'attestent justement les dernières lignes conservées du décret tout cela a pu prendre plusieurs mois il n'y a donc pas à être surpris que le décret n'ait été voté qu'au printemps suivant la faebolion de 199 rédigée sous sa forme définitive à cette date le document ne pouvait évidemment pas mentionner le bienfait qui allait rester dans l'histoire comme le principal exploit de Cephisodoros son ambassade à Rome cet épisode en effet ne saurait remonter aussi haut puisqu'il fut en réalité postérieur à la déclaration de guerre des romains survenu à l'extrême fin de 200 seulement à cette date Cephisodoros fit sans doute partie des députés athéniens envoyés auprès du consul romain fraîchement débarqués en Épire dans l'hiver de 100 199 ce qui est sûr c'est qu'il alla à Rome en 198 après la tenue de la célèbre conférence de Nicaïa en Locride où le nouveau consul Flamininus eut une entrevue avec le roi Philippe en présence de députés des peuples qui avaient des griefs à exprimer contre le roi de Macédoine les athéniens y étaient certainement représentés par Cephisodoros en effet au terme de son long compte rendu de cette véritable conférence au sommet Polybe relève que tous les participants tombèrent d'accord pour poursuivre les négociations à Rome même or c'est par Cephisodoros écrit-il que le peuple d'Athènes s'y fit représenter cette ambassade de 198 pourrait bien être la seule en fin de compte que les athéniens envoyèrent à Rome dans cette guerre de toute façon on comprend désormais pourquoi le beau décret pour Cephisodoros est muet là-dessus en l'an 200 199 aucun athénien encore n'avait fait le voyage de Rome en tant que représentant de sa cité on ne saurait donc prétendre que cette belle inscription si intéressante soit-elle à tant d'égards soit venue donner raison à Pauzanias contre Boris Holleau je vous remercie à Pauzanias 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 Sous-titrage FR ?